Musique Bonjour à tous, nous sommes en direct de la maison du braconnage où va avoir lieu dans quelques instants le procès d'Eugène Trousse Lapin. On veut libérer Eugène parce qu'il vit dans des conditions inhumaines, dans une toute petite cellule inhumaine, c'est scandaleux ! Libérez Eugène ! Quels sons vous attendent et qu'allez-vous plaider ? Alors bien entendu, je vais plaider pour une seule et unique chose, sa libération. Il faut savoir que Jeanne Trousse Lapin, mon client, est renfermée à la maison du braconnage depuis 20 ans. 20 ans pourquoi ? Pour quelques petits lapas attrapés. Je lui souhaite de sortir de sa cabane parce que c'est quand même étroit. Monsieur et madame la comtesse, bonjour. C'est aujourd'hui un grand moment pour les habitants de Chon. Et vous, qu'attendez-vous de ce procès ? Eh bien, nous sommes exaspérés. Pensez bien à l'idée qu'il pourrait sortir de prison, mais c'est tout simplement insupportable. Il nous a volés pendant une vingtaine d'années. Alors, nous, perdre notre temps avec tout ce que nous avons à faire au château, n'est-ce pas, Hortense Béatrice ? Oui. Je suis d'accord avec toi, Jean-Hubert. C'est inconcevable que Eugène Trousse Lapin soit de nouveau libérée. Je suis en présence de monsieur le procureur où, maintenant, la tension est à son comble. Le procès va bientôt débuter. Nous aimerions avoir un petit peu les impressions. Vous savez, vous dites que la tension est à son comble, peut-être pour monsieur l'avocat ou pour le condamné. Moi, je n'ai pas de tension. Je suis habitué à ce genre de procès. Ça fait quand même plusieurs dizaines d'années que j'ai derrière moi. La loi, c'est la loi. On va l'appliquer. Je ne vois vraiment pas où est le problème. Je ne comprends même pas pourquoi on leur fait un procès, d'ailleurs. L'audience s'est ouverte. Monsieur Trousse Lapin a été reconnu coupable des délits de chasse de nuit à l'aide d'une source lumineuse. Avant de l'audition des témoins, je voudrais quand même vous signaler qu'on travaille dans des conditions absolument inacceptables. Regardez, on n'a mis qu'une chaise. Je n'ai pas de bureau. J'ai réussi à trouver une deuxième chaise pour installer mes dossiers. Ensuite, nous allons procéder à l'audition des témoins. J'appelle à la barre Monsieur Morin. Pourquoi Eugène est-il resté enfermé dans la maison du braconnage pendant 20 ans ? Maison du braconnage, bien communale, gérée par vous-même, Monsieur le Maire. Alors, premièrement, j'ai hérité de cette situation. Effectivement, si depuis 20 ans, il est assis. Non, je ne fais pas de ma foi. Ce n'est pas moi qui l'ai mis en prison. Voilà. Et si ce n'était que de moi, je l'aurais sorti depuis longtemps. Voilà. Malheureusement. Noël Gardé, présidente de l'association des amis de la maison du braconnage. Eugène était bien tranquillement installé sur son banc. Il pouvait se faire photographier avec les spectateurs. Ce ne sont pas des spectateurs qui viennent ici, ce sont des visiteurs. Vous n'avez pas honte ? Considérez Eugène comme un animal de foire. Mais pas du tout, cher ami. Maître, s'il vous plaît. Oh, pardon. Cher maître. Vous qui le connaissez si bien, dites-nous pourquoi Eugène mérite-t-il d'être enfin libéré. Le public a le droit de tout savoir. Il ne mérite vraiment pas ce qui lui arrive là. Il est innocent. Je vais évacuer la salle. Vos noms, prénoms et qualités. Je suis la fille d'Hortense Béatrice Joreille et d'Antoine Abélard-Gore. Mon nom est Hortense Béatrice de Bocor, nez, gorge, oreille. Les qualités, elle les a toutes. Elle est belle. Ça va les chevilles ? Intelligente. Et surtout, elle est riche. Est-ce contraire à votre morale ou cela empiète-t-il sur l'un des privilèges de votre carte ? Je vous demande de vous arrêter. Eugène, moi, il savait se servir de ses mains. Donc, je ne sais pas, avec Mme Chonchon, peut-être que ça y a été utile aussi. C'était vraiment un manuel, pas un intellectuel. Justice, parlons-en. Je ne joue pas aux cartes avec des nantis. Moi, je n'ai rien à ajouter. Mais si vous n'avez pas été capable de trouver un garde, ça veut dire que l'Eugène, il est... Innocent ! Moi, ce que je propose à M. le... Vous êtes quoi, vous le... Voilà, ce que je propose à M. le Président, c'est de couper la poire en deux. Voyez ? Il faudrait que Eugène, il soit là quand les gars de la maison du Braco, ils en ont besoin. Et puis, bah, autrement, il s'en va à ses affaires, quoi. Allez donc voir la liste des membres de l'international braconnière. Et si ce n'est pas assez, nous irons devant le tribunal pénal international. Il faut avant tout juger. Mme Chonchon, il faut ouvrir une procédure à l'encontre de Mémé Huguette. Si vous libérez Eugène Trousse-Lapin, vous ouvrez tout grand les portes du trafic international de Téline. La justice n'a pas besoin de notes, elle a besoin de vérité. Par ailleurs, j'accuse. Oui, j'accuse. Euh, attendez, non, c'est mon patron. Finalement, j'accuse que Noël gardait. Sa vie à Tim se résumait à cette chose, mesdames et messieurs. Oui, à cette chose. Dans son pantalon, aucune érection. Je vous le demande, ici et maintenant, derrière les jeux de mots bien, bien pourris d'Eugène, se cache, en réalité, une sensibilité. Je vous le demande, ici et maintenant, libérez Eugène Trousse-Lapin ! L'audience est suspendue. Le tribunal, par décision contradictoire, ordonne la libération. C'était très tendu. J'appréhendais un petit peu ce procès parce qu'il y avait beaucoup de parties de sympathisants d'Eugène Trousse-Lapin. Bien sûr, il y avait des parties adverses. Et j'avais peur que ce soit vraiment tendu et houleux. Il n'y a plus de lois. Voilà, il n'y a plus de lois. Nous sommes particulièrement bouleversés. Anéantis, anéantis. Eugène est libre. Oui, alors, j'aimerais dire que ce soir, ce n'est pas ma victoire. Ce n'est pas non plus la victoire d'Eugène Trousse-Lapin. C'est la victoire de la liberté, la victoire de la justice. Radio Bracou. La radio des Solognaux. La radio des Solognaux.